Et bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui dans les airs. Le rêve se réalise ! Radio Libertad, bébé ! Hein ? T'es sûr, les ondes ? Non, mais ça va pas tarder, je le sais ! Viens, mon ranch ! Pourquoi ? Parce que j'y suis, tu fais notre raison ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre folle aventure sur Far Crisis, souvenez-vous, vous l'aurez compris dans le dernier épisode, et bien nous avons fait la promotion de Radio Libertad, voilà, et ça, ça fait plaisir, on vient de recevoir à l'instant un appel, et ça c'est plutôt cool, bon là, il voudrait qu'on aille le voir, là notre copain, c'est juste ici, Radio Libertad, voilà, Bichot voudrait nous revoir, mais j'aimerais retrouver Juan, puisque Juan a une opération pour nous, ça fait depuis quand même quelques épisodes maintenant qu'il nous a appelés, il voulait qu'on vienne absolument le retrouver, donc c'est ce que nous allons faire, et nous sommes sur l'île, mais attendez, mais c'est incroyable, nous sommes sur l'île Libertad, je n'avais jamais vu cet endroit, mais c'est génial, là, mais c'est qu'il fait bon vivre par ici, franchement cet endroit ne me dit rien, cet endroit ne me dit rien, on n'y est jamais allé, ok, allez, Juan, régale-moi ! C'est pas trop tôt, j'ai besoin que tu fasses quelques livraisons, tu largues du Vivirot, moi j'empoche les profits. C'est pour qui ? De tester, j'en ai pris pour la science, maintenant je suis fan, sauf que je pisse violet, t'en veux ? Non, qui paie pour le Vivirot, Juan ? Avant de buter Castillo, on devrait demander d'autres parfums. C'est les Yankees. Tire, la CIA. Putain, la CIA trafique avec Libertad ? Et qu'est-ce qu'en dit Clara ? Bah, si elle le savait, j'espère qu'elle dirait, merci Juan, quelle joie d'avoir des flingues pour tuer des fascistes comme Castillo, etc, etc. La liberté a un coût. Clara ne demande rien. Et je garde le silence. C'est un club privé. Juste toi, moi, et des phares remplis des bonbons d'Anton. Clara doit préserver son aura étincelante. Et tu la protèges ? Je suis pas sûr d'être la seule personne qui protège Clara. Et n'oublie pas, après la Révolution, elle n'aura plus de temps à consacrer aux guerriers Ross. Juste au cas où. Bienvenue au club, camarade. Je suis désolé, mais j'adore tellement sa voix. Ça fait tellement du bien de retrouver Juan. Franchement, quel bonheur. Il m'avait manqué presque, le con, quand même. Je vais pas vous mentir. Il m'avait manqué. Colis de Viviero. Oh bah tiens, j'en viens d'avoir récupéré. Donc là, il va falloir livrer les colis de Viviero pour Juan. Et j'ai pas tout à fait compris pourquoi, puisqu'on se bat contre le Viviero, justement. Le Viviero qui est le tabac, et c'est pas bien. Mais du coup, comme on est en coopération, apparemment, avec la CIA, c'est un petit peu curieux. Donc on va livrer ça. Il faut qu'on se débarrasse de cette cargaison de Viviero volée. Ah, il faut s'en débarrasser. Ok, bon bref, ça me parait un petit peu bizarre. Du coup, eh bien, on va... Eh bah, regardez, on va pas y aller par quatre chemins. On va faire un largage aérien. Hein ? Comme à chaque fois, tout simplement. Le petit largage aérien qui fait plaisir. Eh, en réalité, c'est un petit peu cheaté. C'est vrai qu'on aurait pu y aller en hélicoptère. Je suis un peu con. On aurait pu y aller en hélicoptère, ça aurait été sympa. Mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Ça change un petit peu les gameplay. Et puis voilà. Moi, j'aime bien le Wingsuite. Je vais pas vous mentir. C'est un des trucs que je maîtrise le plus. Euh... Eh Danny, je t'ai déjà parlé de l'accord que j'ai conclu entre les Yankees et le cartel de Sinaloa en 89 ? Même si je dis oui, je sens que ça changera rien. Ces putains de barons de la drogue voulaient blanchir leur fric en investissant dans l'immobilier américain. Un deal à 50 millions de dollars, Danny. Super, Juan. J'ai même réussi à leur faire cracher quelques kilos de cam. Je l'ai vendu au marché noir. Mais... J'ai tout flambé au casino de Monte Carlo. Et en toi, ça nous sert, là ? Bah... A rien. C'est pour tuer le temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut qu'on tue ces ordures ! Ah, j'ai des collègues qui sont dans le mal. J'ai des collègues qui sont dans le mal. Attendez. Attendez, attendez. Ils vont se calmer, là, les loulous, là ? J'ai vraiment une visée atroce. Voilà. Bon, allez. Qu'on en finisse, là. Une bonne fois pour toutes. Ça me paraît un peu trop simple. Je sais pas vous. Voilà. Ça me paraît un peu trop simple, si vous voulez mon avis. Il va forcément se passer quelque chose. Euh... Il va forcément se passer quelque chose. L'autre, il est à 1000 mètres. On peut y aller à pied. Euh... Enfin, on peut y aller à pied. Attendez. Euh... On va... On va carrément y aller, euh... Il n'y a pas un bateau, là, qui traîne sans déconner. Il n'y a pas un bateau ou un jet ski, un... Oh non, le pauvre cheval ! Oh, c'est tellement malheureux ! Bon, on va y aller à pied, les amis. Déjà qu'on court vite, en vrai. Et qu'on a masse endurance aussi, hein. Là, on a un coin de pêche. Vraiment, je ne vais pas vous montrer, mais c'est chiant. C'est chiant. À mourir, j'ai essayé. C'est euh... C'est... Voilà. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Euh... Ok, j'ai compris. En fait, ça va prendre beaucoup de temps. Euh... On va faire, bien sûr, un largage aérien, hein. C'est quand même... Sinon, on ne va jamais y arriver. Très sincèrement. J'aurais mieux fait de prendre un hélicoptère. C'est pas grave. Ce sera pour les prochaines fois. Hein, très sincèrement, on n'a pas du tout fini le jeu. On n'a pas fini le jeu. Et vous remarquerez que toutes les promesses, pour le moment, je les ai tenues, hein. À chaque fois, je vous disais, ah mince, je ferai ci pour une prochaine fois. Et bien, je l'ai toujours fait. Donc, vraiment, comptez sur moi, hein. Je... Pour le coup, ça me tient vraiment à cœur, Far Cry. Je ne vais pas bâcler le jeu en 2-2. Donc, euh... Non, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de couilles dans la patouille, hein. Hop là. Là, on profite un peu des avantages du Wingsuit, mais euh... Une prochaine fois, je vais y aller en hélicoptère. Je le ferai en hélicoptère. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien. Bon, après, ici, tout est safe, hein. Mais ça me paraît trop simple. Ah ! Bienvenue. Pas très sympa comme accueil, quand même, hein. Ouh, règle numéro 26. Tu as le droit de détruire l'ennemi. Et l'inverse, hein, est vrai aussi. Ça, c'est pas cool, hein. J'aime pas cette règle, Juan. Réveille-toi. Réveille-toi. J'espérais, Clara. Mais je t'ai eu, toi. Tu pensais que je ne verrais pas que Libertad vendait mon vivier aux Yankees ? T'es un homme mort ! Quand les guerriers et Ross ont arrêté ma famille en 67, mon père a été traîné dans cette cellule. J'étais dans celle d'à côté. À 13 ans. Comme toi, mon fils. Tous les soirs, sans exception, nous discutions via ce conduit. J'aimais ça. Sa voix... m'a appris à être fort. À être un homme. Et puis... Les guerriers Ross sont arrivés. Chaque jour, une nouvelle charge. Petit à petit, bout par bout, ils payaient les guerriers Ross. Mais nous discutions encore. Chaque soir, sans exception. Jusqu'à ce qu'ils lui tranche la langue. Bon mensonge, Ayara ! Stop ! T'as pas assez bon, arrête ! Qui est donc cette personne pour toi ? Ah ! Nous allons sauter quelques étapes, Raoul. Viva Libertad ! Cette attaque... à l'hôtel Paraiso... Dany y était. Oh... Tu m'as dit d'être caché dans le tunnel. Dany aurait pu me tuer... ou me livrer à Libertad. Épargne-moi tes mensonges. Je ne fuis plus. J'ai écouté. J'ai appris. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je serai El Presidente. Alors détache, Dany. Je ne suis pas un monstre, Diego. Nous allons lui laisser une chance. Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais ! Non mais là, les gars... Je vais partir d'ici et vite ! Alors ça, les gars, c'est Far Cry 3. C'est clairement Far Cry 3. Ok, bon. Et je t'ai déjà raconté la fois que j'ai passé un marché pour Gorbatchev. Laisse-moi deviner. T'as conclu un accord, pris ta part, et tout perdu dans un pari débile dont tu te souviens même plus. Je commence à te connaître, tu sais. Je dois aller où ? Non mais parle pas aussi calmement. Là. Arrête, 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 arrête. Tiens un coup, tiens un coup, tiens un coup. Allez ! Allez, putain ! Merde, Diego. C'est impossible, putain. J'y suis presque. Allez, 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 allez. Il faut aller où ? Arrête, arrête, arrête. Là où ? Là. Là. Wow ! Oh oui mon pote ! Oh yes ! Attends, par là. Oh my god ! Oh, il y a tellement de choses à dire encore ! Magnifique ! Mais attendez, par contre là, c'était Far Cry 3. Ça m'a fait penser à Far Cry 3, pour ceux qui ont joué, quand on devait s'échapper des flammes. C'était la même chose. Et alors par contre, Diego, mais c'est une pépite ! Mais je veux que ce soit le président. Mais franchement, si Diego c'est le président à la fin, on a tout gagné. Incroyable. On est grillés. Castillo nous attendait. Son enfoiré de général et lui ont tenté de me tuer. Content que tu sois en vie. Je... je dois savoir. T'as parlé, Danny ? Pas un putain de mot. Guerriero un jour, guerriero toujours. Le gamin, Diego. Il m'a sauvé la vie. Quoi ? Il a buté le général Danton. Ce vieux con ? Ben merde. C'est bon, ça. C'est très bon. On assiste à une vraie partie d'échecs en 4D. Va chier avec tes échecs, Rowan. On vient de m'arracher les molaires. Tiens, comme moi au Congo. Sauf que moi, je me le suis fait moi-même. Moche avec les incisives, comme les lapins. Hé, Rowan. Si tu pouvais ne rien dire à Clara. On s'est fait griller. C'est tout ce qu'elle a à savoir. Elle a déjà bien assez d'emmerdes comme ça. Pas la peine de rajouter ta quasi mort. Gracias. Clara, elle sera jamais au courant qu'on est pote avec Diego, en fait. Incroyable, les amis. Par contre, je ne m'attendais pas, en faisant cette mission, que ce serait ce qui nous arriverait. Et là, on n'a plus dedans, frérot. J'ai eu mal. J'ai eu mal pour elle. Je me suis senti trahi. Je me suis vraiment senti trahi, pour le coup. Bon, eh bien, une bonne chose de faite. On n'a même pas besoin de faire la troisième destination. Je me demande qu'est-ce que ça aurait fait, si on aurait fait dans l'autre sens. En tout cas, voilà, une bonne chose de faite. Bon, ça fait un petit peu mal aux dents. On a Bichot, du coup, qui voulait nous retrouver. Et c'est ce qu'on va faire, du coup. On va aller retourner tout de suite... Bichot pour Radio Libertad. Ouh lolo lolo. Il faut qu'on aille là-bas. C'est encore un nouvel endroit. Eh bien, parfait, on va se faire... On va se faire cet avant-poste, les copains. Euh... On va se téléporter à celui-là. Et on va faire celui-là, d'abord. Je sais jamais ce que je veux faire. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. Le mec, il est tellement indécis que je suis indécis. Voilà, franchement, ça m'a retourné le cerveau, là, ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous mentir. Je ne m'attendais pas du tout à ce comité d'accueil. Le dictateur, on l'aura quand même croisé sur notre route, je ne sais combien de fois. Et on aurait pu le buter je ne sais combien de fois. Et on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas pu. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Et on a toujours cette vue, là-bas, sur Esperanza. Ce qui fait que la map n'est quand même pas grande. On a beau le dire, il y a quand même une grande partie qu'on n'a pas vue, mais... On se rend compte que ce n'est pas si grand que ça, finalement. Quand on est dans le ciel. Je ne fais que de le répéter, hein. Mais euh... Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est juste à côté, quoi. Ok, le poste de contrôle. Eh bien, à l'entrée d'Esperanza, en plus. Ça, c'est la classe, si on se le fait. Ouh là, il y a du coup de feu, là. Ça, c'est vraiment la classe. C'est qui, ça ? Attends, frérot, c'est qui, ça, encore, là, qui m'appelle ? Je ne te connais pas. T'es qui ? Esperanza. Non, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Yami. Yami. Non, c'est pas Yami. Bon, je ne sais pas c'est qui qui m'a appelé. Je n'ai pas compris. Alors ! Oh bah... Eh, lui, c'est celui qui protège la ville, hein. Donc euh... L'alarme. Je ne peux pas la casser, je pense. Si ? Tu penses ? Je pense qu'on peut la casser. Ok, je vois que deux gars. Vraiment, il n'y a que deux gars. Sniper en poste. Trois. Ok. Bon, on va essayer, il n'y a rien à perdre. Fini les renforts. Attendez, il y a un tank. Et merde. Il y a un tank. Ah, il y a encore un gars. C'est un perfect en tout cas. Ah, il y en a un là aussi. Ah, ils étaient plus nombreux que ça. Ah ! Il a cramé. En tout cas, c'était un perfect quand même. Pour moi, ça reste un perfect. Attends, t'inquiètes. Voilà. Perfecto. Amigo, amigo. Riva, riva. Quel bonheur. Quel bonheur ce jeu. Je ne le répéterai jamais assez. A chaque avant poste, je le dis. Enfin, à chaque poste de contrôle. Hola. Hola chicas. Attends, tu veux me parler mon frère ? Tu as des infos pour moi ? Il y a un poste de contrôle dont on n'arrive pas à se débarrasser. Il faudrait que tu le détruises pour nous. Merci. Eh, si vous ne savez pas faire, moi je sais faire. T'inquiète même pas mon pote. Et il est où ton nouveau poste de contrôle là ? Il est où ? Il est là. Ah ouais, juste à côté aussi. Oh là 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 là. Là, on a de quoi faire. Eh, on va continuer dans la lignière. Il va nous attendre. Il va nous attendre. Attends, je vais le laisser en mission. Mais il va nous attendre. On ne va pas faire ça tout de suite. On se fait ça, on se fait ça, on se fait ça. On verra combien d'épisodes il nous faut. Mais on va tous les faire. Là les gars, on est là pour tout sécuriser. Ouh, une petite MP7. Oh, attendez, ça me plaît pas mal. En vrai, une MP7, c'est mieux. Alors, je vais être très honnête avec vous. La MP5K, elle est trop mignonne comme arme. Mais là, regardez, la MP7, elle est mieux. Elle fait plus de dégâts. Elle a moins de précisions, mais parce qu'elle a pas les accessoires. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, la MP7, par définition, est meilleure que la MP5. Donc, je pense... Et en plus, ça se voit, elle a 4 étoiles. Elle a 4 étoiles. Frérot, on va se l'équiper instantanément. Il faut juste un atelier et ce serait juste génial. Je sais pas où c'est qu'on peut trouver un atelier. Là, il n'y a pas d'atelier. Là, on n'a pas d'atelier. Bon, nous, on va s'occuper de cet avant-poste-là. Euh... On n'a pas d'atelier, c'est putain de chiant. C'est putain de chiant. Euh... Bah, du coup, en attendant... Bah, non, ouais, non. C'est trop dangereux. En attendant, je vais rester avec la MP5K. D'accord ? Et une fois qu'on aura de quoi custom, on passera sur la nouvelle arme. Ça me semble plutôt pas mal. Allez, on est parti. On est parti, mon kiki. Ouais, par contre, le GPS, ça me fait faire de ses détours. C'est ultra chiant. C'est ultra chiant. Attendez, vous avez parlé d'un point d'autre propagande ? Où ça ? Yes. C'est un échec, hein. J'ai voulu faire le malin. J'ai voulu faire le malin. Mais attends, mais le GPS, il me fait passer par où, là ? Ah oui, parce qu'il veut me faire le tour du rond-point, c'est évident. C'est logique. Allez. On découvre un petit peu, hein. Comme ça, ça nous permet un petit peu de chiller. Sympa par ici. Toujours aussi angoissant. Wow. Ça va ? Vous le vivez pas mal, quand même, la propagande ? Bon, bref. Un peu chelou. On a quoi, là ? Oh. Coin de pêche. On va y aller à pire. Je te vois. Ah ! Ah ! Ah ! Putain, mes saloperies de merde, de loups de con. Alors ça, si tu veux, c'est un animal qui sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est même pas mignon, en fait. Je suis désolé, hein. Ça ne sert à rien. C'est juste pour te faire chier. Bon, allez. Continuons. Jardin botanique de Yara. Oh, mais c'est que c'est mignon, par ici. Attendez, je veux y aller. Hop là. Le petit plat. Là, on n'a pas le droit d'y aller, comme d'habitude. C'est dommage, la dictature. C'est vraiment dommage, la dictature. Oh, c'est ultra stylé. Oh, c'est super mignon. Oh, j'aurais bien aimé, quand même. Ah, il y a du vieilliro. Bon, allez. On n'est pas là pour ça. Oh là là, les cascades et tout, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, hein. Trop de belles choses. Trop de belles choses. Ah, je pense pas qu'elle ait un problème. Ah, je pensais à la jardinière. T'as besoin de quoi ? De la pseudo-éphédrine, de l'éphédrine, de la fuite de baffine ou des bouffeurs, du kérousène et de l'antigène. Madre de Dios ! Où je suis censé trouver tout ça ? Tu pourrais faire ça ? Faire de lui un vrai Yara ? Qui me donne des migraines. Eh, ça fait plaisir, hein. Pour une fois, ils s'entendent bien. T'as peur, hein. Allez. C'était pour faire un petit peu mon gentleman. Allez, on y va. Tais-toi à la musique, tais-toi à la musique, vraiment. Esperanza ! Ouah, c'est magnifique. C'est d'une beauté monstre. Hop, le petit plongeon. Magnifique ! Eh, franchement, c'est que du bonheur, là. C'est que du bonheur de se promener ici. Et là, il y a un train qui passe et tout. Magnifique. Magnifique. Juste le jeu, t'es là, tu te promènes. Tu fais rien, tu te promènes. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. On est bientôt arrivés. Une fois que cet avant-poste sera à nous, on sera vraiment pas mal. Y'a quoi, là ? Ok. Une fois que cet avant-poste sera à nous, on sera pas mal. Faudra aussi se faire le canon anti-aérien qui est à côté. Ce serait plutôt cool. Voilà. Oh, lui, il m'a l'air chaud aussi. Là, on est vraiment en périphérie de Esperanza. Donc, automatiquement. Oh, regardez-moi ça. Eh, merci de nous faciliter la tâche. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. L'alarme, elle est malheureusement pas là. Et ça, c'est chiant. Ça nous sert à rien. Ça va, tu te poses pas trop de questions, madame ? Tant mieux. Tu as raison. Alors, l'alarme. Ah, mais elle est là, l'alarme. Ok, je peux pas tirer dessus. Il y a des pièges à explosifs. Et... Un sniper là-haut. Ok ! Ça fait beaucoup là, non ? En vrai. Il y a un truc qui a pété. Oh putain, il y a une voiture qui a pété. Comment ça se fait ? Ouèche, comment ça se fait que ça a pété ? Très bizarre. Bon, l'alarme est juste là. Et là, il y a des pièges, putain. Ah, je peux pas y aller. Je suis dans la merde. C'est la première fois que je suis retourné dans la merde. Après, en soit, si je les empêche d'appuyer sur l'alarme, ça passe. Non mais c'est vrai, si je les empêche d'appuyer sur l'alarme... Ouais, mais de là, je peux rien faire. Ok, il y en a un mort là. Chelou hein. Chelou. Eh, je suis vraiment tendu. Je suis vraiment tendu. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ils ont dit que ça ne servait à rien de tirer dessus. Alors là, je ne comprends pas. Bon, on est safe. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils font ? Les snipers là-haut. Ok. Bon les copains, il n'y a plus d'alarme, il n'y a plus rien. On peut remonter et terminer la mission. Qu'est-ce que je suis tendu les copains. Je ne sais pas comment vous auriez fait vous. Il n'y a plus qu'à détruire le panneau. Ah, on a plus de temps-là ! Ah 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 ! ON GEN ! C'est qui le papa ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ah, je suis trop... châteux moi je suis vraiment trop châteux ça c'est une très 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 bonne chose de faite salut ma soeur toujours t'as trouvé quoi ? la brasserie Star Rocket est entre les mains de Maria maintenant mais je suis sûre que l'ancien proprio planquait des trucs intéressants et merci une nouvelle chasse au trésor plein de belles choses encore qui arrivent bon nous on doit retrouver Bichot on doit retrouver Bichot on a encore ces deux choses là sur le chemin enfin sur le chemin du coup pas vraiment donc on va faire ça pour le prochain épisode on va même pas s'occuper de ça on fera ça plus tard pour le prochain épisode on va aller voir Bichot les amis voilà c'est dit c'est fait c'est tout droit j'espère que vous avez kiffé cet épisode si c'est le cas n'oubliez pas c'est toi n'oubliez pas le pouce bleu j'ai peur pour les dents d'auteur n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve c'est pas par ici demain pour la suite de notre incroyable aventure hop là c'était Mkolo plein de bisous ça c'est bien ciao tout le monde Mkolo 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 Sous-titrage ST' 501